Mort pour rien. Ou en tout cas pour un jogging Nike à 150 euros. C'est le drame qui vient de frapper une famille de la Cité verte à Sussiambry. Un adolescent de ce quartier populaire de Sussiambry a été poignardé à mort ce vendredi soir à Valanton, une ville située non loin de là, lors de la remise de ce vêtement dans la rue. Selon nos informations, un jeune, lui aussi âgé de 17 ans, domicilié dans la commune où la transaction a eu lieu et connu des services de police pour des faits de vol, a été interpellé un peu plus tard dans la nuit. C'est sa mère qui a appelé les secours alors que son fils, rongé par les remords de son crime, menaçait de se suicider. Lors de sa garde à vue qui se poursuivait ce samedi matin dans les locaux du SDPJ 94 à Créteil, il a confirmé être le meurtrier. Une banque de si jeunes fait irruption. Il est plus de 20 heures quand la victime, inconnue de la justice, se rend à ce rendez-vous pris sur l'application Vinted. Le jeune homme craint-il que cela se passe mal ? En tout cas, il vient accompagner de deux copains dans ce petit jardin entre les barres d'immeubles. Mais cela ne suffit pas. Un groupe de six personnes encagoulées fait irruption pour voler le bas de jogging. Une bagarre éclate.L'un des agresseurs sort un couteau de boucher et assène un coup à la victime au niveau de l'artère fémorale. La bande prend la fuite vers l'allée d'Arius Milo. L'adolescent de souci est dans un état désespéré. Malgré l'intervention des secours qui lui prodiguent des massages cardiaques, son décès est déclaré par un médecin environ une heure plus tard. Il avoue une « grosse bêtise ». Ce n'est pas le seul à avoir été touché. Vers 22h20, les policiers sont appelés ensuite pour un autre adolescent poignardé à la cuisse gauche. Ce jeune domicilié à Villeneuve-Saint-Georges serait le cousin de la victime. Il faisait partie du groupe des trois jeunes attaqués. Ces jours ne sont pas en danger. Nouveau rebondissement un peu plus tard avec ce coup de fil désespéré d'une maman du quartier des Pologne à Valenton. Son fils, menace de sauter du troisième étage de son immeuble car il a fait, dit-il à sa mère, une « grosse bêtise ». Il est interpellé par la police. S'enquérant de la santé du jeune qui l'a poignardé, il apprend alors qu'il est mort. Ce samedi, les patrouilles devaient être organisées sur le secteur pour prévenir d'éventuelles représailles. Sous-titrage Société Radio-Canada